Salut à tous et bienvenue sur Discover ID, la chaîne de découverte high-tech et aujourd'hui on va découvrir ensemble la façon dont je tourne mes vidéos. Cela vous aidera peut-être à créer votre propre façon de tourner. Par contre toute cette vidéo est enregistrée en off donc toi tu vas arrêter de faire semblant de parler s'il te plaît. Commence en monde par le commencement. Lorsque vous débutez un tournage vous devez av... Attends qu'est ce que tu fais là ? Non mais t'as vraiment cru que moi j'allais faire tout le taf pendant que toi tu allais rester posé là ? Vas-y m'élève tes grosses faces et fait quelque chose là je sais pas moi illustre la vidéo. Feignasse. Comme je le disais donc vous devez avoir vos idées bien claires et savoir ce que vous allez dire et faire dès le départ. Pour les plus appliqués le déroulement de votre vidéo sera écrit noir sur blanc avant même d'avoir commencé. Ensuite vous devez préparer votre lieu de tournage. Que ce soit dans votre chambre, dans votre salon, votre cuisine ou même dans vos toilettes, votre lieu de tournage doit être prêt. Il ne faudrait pas que vous vous trouviez avec un tas d'objets apparents alors qu'ils ne devraient pas être là. Vous pourrez s'il le faut faire des dernières retouches sur votre plateau une fois le cadrage effectué. Et d'ailleurs passons au cadrage. Si vous tournez à l'aide d'un trépied, commencez par poser votre appareil sur votre trépied. Vous le direz c'est logique. Cadrez votre image aussi bien que possible. Une fois que c'est fait, positionnez votre éclairage en fonction de la composition de lumière qui correspond à vos attentes. Et une fois que c'est fait, allumez moi tout ça ! Petit conseil, si vous avez suffisamment d'éclairage, coupez-vous autant que possible de la lumière qui rentre par vos fenêtres. Car même si la lumière du soleil est la meilleure qui soit, si le ciel décide de n'en faire qu'à sa tête, vous aurez des problèmes durant le tournage. Maintenant que vous y voyez suffisamment clair, vous pouvez peaufiner votre cadrage pour qu'il corresponde le plus possible à ce que vous vouliez. Réglez ensuite votre ISO en fonction de la lumière qu'il vous manque ou vous avez en trop. Pour information, l'ISO correspond au gain. Il n'est donc pas en rapport avec la lumière qui passe par votre objectif. Car il se contente tout simplement d'en rajouter de façon artificielle directement sur votre image. Pour faire simple, plus votre ISO sera haut, plus votre image sera dénaturée, alors que plus il sera bas, et plus vous serez proche de la réalité. Mon conseil sera donc d'avoir le plus de lumière possible grâce à votre éclairage, et de tâcher de laisser votre ISO le plus bas possible. Ajustez également l'ouverture de votre diaphragme à votre goût, et selon les lumières dont vous disposez. Et pour finir, positionnez votre shutter speed sur 50. C'est la norme en vidéo. N'hésitez pas à prendre tout le temps qu'il faudra pour toutes ces étapes, car votre vidéo ne pourra en sortir que meilleure. C'est vraiment ça qui va déterminer la qualité de votre image. A présent, c'est vous qui devez être réglé et prêt à tourner donc si ce n'est pas encore fait, filez vous préparer pour être au top du top face à la caméra, et venez vous positionner devant une fois que vous êtes prêt. Non, toi t'es pas prêt frangin, va te prendre une douche, habite-toi correctement et allez-moi cette casquette de wesh, tu ressembles vraiment à un clochard là. Va te préparer je te dis, fais pas le fou avec moi là, t'sais pas qui je suis moi. Une fois que vous êtes complètement prêt et que vous avez fini de faire le con, un peu comme celui que vous voyez en ce moment, le reste dépendra exclusivement de vous-même. Gardez bien à l'esprit que dans un tournage, il n'y a jamais dû à peu près. Si vous n'êtes pas totalement convaincu par quelque chose que vous venez de faire, n'hésitez pas à le recommencer, cela vous évitera les mauvaises surprises lors du montage. Soyez clair et précis dans ce que vous dites, parlez à haute voix, mettez-y l'énergie, sinon vous n'intéresserez pas votre public. Et surtout, relisez bien votre plan de travail avant de clôturer le tout pour être sûr qu'il ne vous manque rien. Et voilà, n'hésitez pas à pratiquer encore et encore pour obtenir du résultat, travaillez votre technique jusqu'à obtenir quelque chose qui vous plaise, car avant que ça plaise au public, ça doit vous plaire à vous. Et nous verrons dans une prochaine vidéo quelques petites techniques de montage. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, si vous l'avez aimée, je vous invite à la liker, à la partager, et surtout à vous abonner en cliquant sur ce petit bouton rond qui apparaît juste là. Portez-vous bien, croyez en vos passions et faites ce que vous aimez, et comme on le dit si bien en allemand, hasta luego ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501